Comme chaque année à l'approche des fêtes, le taux d'occupation des civières dans les urgences du Québec dépasse sans surprise la capacité maximale. Vous avez peut-être l'impression que rien finalement ne change dans les urgences du Québec. J'en parle ce soir avec mon invité Paul Brunet du Conseil pour la protection des malades. Bonsoir, M. Brunet. Bonsoir. M. Brunet, on a appris cette semaine que deux patients sont morts aux urgences de l'hôpital Anne-la-Berge de Châteauguay sans avoir pu voir un médecin les 29 et 30 novembre derniers. L'un de ces patients a attendu 12 heures. Qu'est-ce que ça nous dit, ces deux événements, ces deux décès sur l'état du système de santé québécois, selon vous? En fait, il y a encore beaucoup trop de monde à l'urgence, du monde qui pourrait être vu ailleurs, des personnes âgées qu'on devrait soigner chez elles, comme ça se fait dans certaines régions d'Onverdun, libérer les salles d'urgence pour des cas urgents. C'est ça, historiquement, les salles d'urgence. On avait les médecins de famille qui allaient à la maison voir les familles, voir les enfants, voir les personnes âgées. On stabilisait leur état. Parfois, ils devaient aller à l'hôpital. Mais là, à cause du fait qu'on n'a pas beaucoup d'alternatives, ou encore pire, qu'on attend que la personne soit bien malade, surtout chez les personnes âgées, envoyer l'hôpital. Alors, on continue d'envoyer le monde à l'urgence. Il y a un urgentiste qui m'a déjà dit, c'est pas l'urgence le problème, c'est tout autour qu'il ne fait pas sa job. Et je pense qu'il y a là une avenue. Et je sais que le gouvernement, pour ne pas dire le ministre, a déjà envisagé de, oui, sortir les patients ambulatoires qui n'ont pas besoin d'être vus. Il avait dit que 50 % des patients pouvaient être vus ailleurs qu'à l'urgence. Il faut que le 811 et le GAAP fonctionnent bien partout, par contre. M. Brunet, ce n'est pas la première fois que des patients, des Québécois, décèdent dans les urgences en attendant de voir un médecin. Chaque fois, il y a des enquêtes qui sont ouvertes, des enquêtes du coroner. Est-ce qu'on a appris de nos erreurs au fil des années? C'est une bonne question. Je fais référence à une enquête publique qu'il y a eu en Ontario suite à la COVID. Et les experts qui ont analysé ce qui a été fait durant la COVID en Ontario ont conclu qu'il n'y avait personne qui avait appris et qui avait utilisé les recommandations faites lors du SRAS en 2003, qui était quand même une pandémie importante. Alors, c'est comme si on ne s'occupait pas d'apprendre de nos erreurs et on continue à les répéter. J'espère qu'avec le nouveau réseau de la santé qu'on nous a promis, qu'on va arrêter de commettre les mêmes erreurs et d'être mal préparés comme nous-mêmes, on l'a été lors de la COVID. On n'était pas près à personne. Les stocks de vêtements, de protection n'étaient pas prêts. On avait l'air des enfants d'école. Et c'est triste parce que ça fait quand même plusieurs années que ce réseau-là est public et qu'on essaie d'organiser. Je partage une donnée avec vous ce soir. 17 032, c'est un chiffre que certains ont vu cette semaine. C'est le nombre de Canadiens qui sont morts en attente d'une chirurgie ou d'un diagnostic en 2022-2023. Un nombre qui serait fragmentaire, je le précise, selon l'étude. Ce nombre a atteint, M. Brunet, son plus haut niveau depuis cinq ans. Il n'y a pas que le système québécois, finalement, qui connaît des ratés. Vous avez raison. Si on divise le 17 000 à peu près par quatre, ça donne qu'à peu près 4 000 personnes meurent par année sur les listes d'attente. Ce n'est pas nouveau. À chaque fois qu'il y a une crise et que les gens sont empêchés d'être opérés dans des délais respectueux des standards, on perd des gens sur les listes d'attente. Et plus cette liste-là s'aggrave, on est rendu à 160 000 patients qui attendent, plus les choses s'aggravent. Je comprends qu'il y a eu la COVID, il y a eu la pénurie, il y a toutes sortes de problèmes qu'on vit présentement. Mais avant 2019, avant 2020, il y avait des listes d'attente, pas aussi graves que celle-ci. J'espère qu'avec le nouveau projet de loi 15, qu'avec une bonne entente pour garder nos employés dans le public, on va être capable d'arrêter de, malheureusement, dire que ça ne va pas bien et qu'on va recommencer à remonter la pente. Ça, c'est notre souhait pour 2024. D'ailleurs, dans cette étude, le Québec a fourni seulement des données très partielles, seulement celles de la capitale nationale. M. Brunet, est-ce qu'il faut y voir un manque de transparence? Québec a toujours eu, historiquement, de la difficulté à partager ses données avec le reste du Canada. C'est comme si on était distinct, même dans le nombre de morts en attente d'une chirurgie ou même à l'urgence. Il y a 6 000 personnes par année qui meurent à l'urgence au Québec. C'est bien du monde qui meurt pour rien. Ça, c'est ça, le constat de M. et Mme Tout-le-Monde, comme je suis. Et il faut régler ces questions-là. Et il faut surtout que Québec accepte... Québec a de la misère à partager des données sur le registre du cancer dans le reste du Canada. Il y a-t-il quelque chose d'assez majeur pour qu'on commence à partager enfin des données? On est distinct, mais pas à ce point-là, il me semble. Il va falloir commencer à être plus transparent, comme vous le proposez, oui. Rapidement, en 30 secondes, M. Brunet, parlons du projet de loi 15. Parce qu'aujourd'hui, justement, M. Dubé a dit, c'est le jour 1 de la transition. J'imagine que vous êtes soulagé par l'adoption de ce projet de loi? Écoutez, on aurait aimé ça qu'il y ait plus de temps pour analyser les centaines d'autres articles. Il y en avait là-dedans qui nous intéressaient particulièrement. Mais, ministre Dubé, je pense que c'est de bonne volonté. On va essayer d'arrêter de critiquer et de dire, OK, on part en 2024 avec une nouvelle loi. J'espère que les conventions collectives vont être réglées. Et qu'on va voir enfin un peu de lumière au bout du tunnel. Parce que ça n'a jamais été aussi pire au niveau des attentes. Sur toutes les lignes, CHSLD, soins domiciles, chirurgie, on est dessus pour qu'on remonte la pente. Je l'espère en tout cas pour 2024. Très bien. Alors, Paul Brunet, vous êtes du Conseil pour la protection des malades. Merci beaucoup pour votre passage dans ce bulletin. Merci, Adi.